Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui je vous reprends, on est lundi 29 novembre, il est 14h déjà, je vous prends sous un angle atroce en fait, je m'en rends compte, j'ai voulu poser mon téléphone mais non, en fait c'est pas bien. Donc là on est lundi, il est 14h et je suis rentrée depuis peu de temps de l'école où j'ai déposé les gars et honnêtement on a vraiment beaucoup rigolé sur le chemin, j'en ai déjà parlé, Marceau s'est mis dans la tête que Tarek Boudali était son ami, il a le droit, et ce midi en fait il y a Adam qui lui dit Marceau c'est qui ton meilleur pote ? Et Marceau répond, bah c'est Tarek ? Et là Adam il fait, ah ouais ? Et là il dit non moi c'est Totoro, j'adore Totoro ! Et en fait ils sont à fond là en ce moment, ils regardent mon voisin Totoro et donc Adam il était à fond là-dessus. Et là Marceau en fait a eu une illumination, il se redresse et il nous dit, mais ouais t'as raison moi aussi c'est Totoro ! Il dit j'adore Totoro, il est gros, il a l'air trop doux, je le mettrai dans mon lit, je lui ferai plein de câlins ! Et là il me regarde et il me dit, je te laisse Tarek Maman si tu veux, comme ça tu pourras le mettre dans ton lit toi aussi, tu pourras lui faire plein de câlins ! Et là je me suis dit, mais ce gosse ! Je pourrais jamais m'ennuyer avec lui en fait, c'est pas possible, il a des sorties mais je vous jure ! Enfin je regrette en fait de ne pas vivre avec une caméra dans la main tellement j'en aurais des choses à vous raconter, vous n'imaginez même pas ! Bref, du coup là je suis rentrée de l'école, je suis allée au courrier aussi, j'ai reçu le cadeau de Noël de ma maman, je vous le montre vite fait mais en même temps c'est devenu une tradition, tous les ans c'est la même chose, c'est elle qui me demande donc je lui ai fait son petit calendrier 2022. Et puis j'ai reçu un petit courrier qui fait bien plaisir parce que la semaine dernière j'ai reçu un mail de mon avocate me disant qu'en fait elle ne pouvait pas transmettre notre demande au notaire pour acter le divorce en fait parce que ma demande d'aide juridictionnelle était en cours de modification du code de procédure en fait puisqu'à la base on avait demandé une procédure en divorce classique et que finalement on fait une procédure en divorce par consentement mutuel et donc du coup au niveau de l'aide juridictionnelle c'est pas la même chose donc il faut que ce soit accepté. Donc elle m'envoie un message la semaine dernière en me disant qu'elle ne sait malheureusement pas quand notre divorce aboutira puisque le tribunal ne rend pas sa décision pour l'aide juridictionnelle donc je me suis dit bah super j'étais un peu dégoûtée et là je viens de recevoir le courrier me disant que l'aide juridictionnelle m'est accordée donc en plus dans le mail il avait marqué malgré mes multiples relances je relance tous les mois mais je n'ai jamais de retour bah moi j'en ai un donc bon c'est pas grave du coup je suis très contente donc là je vais appeler justement le cabinet d'avocats pour savoir s'ils l'ont également reçu si c'est pas le cas je leur scannerai directement et je dois aussi appeler pour reporter mon rendez-vous du 9 décembre en fait j'ai rendez-vous au centre social de Chemilliers pour la mise en place de mon actif projet là avec Pôle emploi donc bah du coup il faut que je vois ça comment ça va se passer enfin si je peux reporter la date parce qu'en fait Anaïs m'a offert mon cadeau d'anniversaire en avance de Noël pardon et là c'est juste un cadeau inespéré pour moi vraiment ça fait des lustres que j'en parle que je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu hors budget et en fait Anaïs m'a proposé en fait de participer aux frais d'un micro-blading pour que je puisse me faire refaire les sourcils je vous laisse imaginer ma joie n'est-ce pas ce que vous savez le complexe que ça occasionne chez moi ces sourcils horribles et là de me dire que je ne serai plus obligée enfin de... je pourrais filmer même au réveil le matin parce que pour vous dire la vérité quand je veux prendre la caméra je vais redessiner mes sourcils avant de prendre la caméra parfois je le fais même quand je me démaquille le soir je me refais les sourcils directement après en fait juste les sourcils mais je refais les sourcils donc c'est du grand n'importe quoi là au moins je n'aurai plus cette contrainte et franchement je suis trop contente donc en fait on va faire un micro-blading poil à poil et du coup on paye à deux Anaïs sa participation en fait c'est mon cadeau de Noël et je suis trop contente du coup elle m'a pris rendez-vous mais elle m'a pris rendez-vous le 9 décembre parce que c'était la seule date possible donc elle me dit ah mince tu veux que je reporte je dis bah non non c'est pas grave je vais m'organiser je vais refixer mon rendez-vous je pense qu'au centre social ils auront plus de disponibilité que là-bas au truc d'esthétique donc je vais appeler là et je vais essayer de reporter le rendez-vous et puis je suis très contente de ce cadeau de Noël qui m'attend évidemment vous le verrez puisque ça se verra dans les vlogs dès que je vais les avoir refaits ça va se voir tout de suite et franchement j'ai trop hâte donc ça c'est prévu pour le 9 décembre donc ça aussi ça arrive très vite mercredi non pas mercredi pardon mercredi on ouvre les calendriers de l'avant jeudi c'est l'anniversaire d'Adam donc il faut que je lui prépare une petite boîte avec une tour Eiffel qui va se déplier à l'intérieur pour qu'il comprenne tout de suite qu'on va aller à Paris donc ça c'est dans mes cordes je pense vraiment que je peux faire ça et puis vendredi du coup on part à Paris passer le week-end tous les deux du coup là je vais passer mes petits appels je vais débarrasser la table du déjeuner puisque du coup on n'avait pas eu le temps de le faire avant de partir à l'école et puis je vais faire un petit peu de ménage il faut absolument que je passe un coup d'aspi parce que c'est terrible je dois aller passer un coup d'aspi aussi dans la salle de bain là-haut terminer de nettoyer mes tâches de moisissure sur les murs c'est une catastrophe je pense qu'à ce moment-là je serai déjà rendue à l'heure de devoir aller à l'école donc ce soir c'est Eric qui récupère Adam pour l'emmener chez la psy c'est son premier rendez-vous psychologue psychomotricienne donc j'espère que ça va le faire là il avait hyper mal au ventre ce midi parce qu'il appréhende à mort d'y aller mais je sais que ça va bien se passer j'espère juste qu'il va se laisser faire en fait et puis du coup moi je rentrerai toute seule avec Marceau et je me dis qu'il va être content parce que du coup comme on sera que tous les deux on n'aura pas de devoir à gérer tout de suite donc on va pouvoir faire des petits jeux de société tous les deux et puis après c'est Elsa et Com qui rentreront et là par contre on commencera à enchaîner les devoirs parce que Adam arrivera juste après donc devoirs, douche, repas etc enfin l'enchaînement habituel quoi et bien je vous reprends nous sommes mardi du coup le 30 novembre et il est déjà 10h30 je crois et je vais partir en fait chez Laura parce que sa fille Luna est malade et du coup elle m'a proposé si je voulais de passer la voir en fait papoter un peu et tout ça et là je viens de terminer mon ménage donc du coup je vais aller la voir d'ailleurs je vais vous montrer j'ai enfin installé ma cuisine ça y est alors ça a un petit peu changé parce que j'ai tourné mon frigo là pour pouvoir accrocher mon aspirateur à côté donc il est fixé au mur l'aspirateur ça y est il est accroché du coup le frigo s'ouvre par là et je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que en fait avant je vais changer de main comme ça vous verrez mieux avant je devais venir chercher la poignée là le long du mur en fait je l'ouvrais ici et du coup j'étais coincée entre le mur et la porte alors que maintenant je l'ouvre ici et la porte s'ouvre vers le mur et du coup je ne sais pas je me sens moins oppressée donc c'est très bien comme ça ça me va bien du coup l'aspirateur il est posé au mur bon là c'est ma poubelle de recyclage je vois que je n'ai même pas nettoyé ma plaque de cuisson bon on va faire que je le fasse j'ai fait ma vaisselle mais j'ai eu la flemme de l'essuyer et puis du coup j'ai juste échangé ces deux meubles là puisque en fait le meuble four il est un peu plus bas je vais en acheter un autre dans la même gamme que ceux que j'ai acheté là mais dans l'immédiat il n'y a pas d'urgence donc j'ai gardé celui-ci et comme il est un petit peu plus bas du coup pour la pose du plan de travail dans la longueur ça paraissait un peu compliqué donc j'ai préféré mettre du coup ce meuble là pour pas que le plan de travail il plonge en fait donc j'ai interverti juste ces deux meubles là et puis du coup j'ai posé mon plan de travail avec le pied et donc du coup je suis bien contente d'avoir terminé ça ah oui j'ai mon panier de linge aussi que j'ai sorti du garage mais que j'ai pas plié j'enchaîne 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 je suis presque au bout j'y arrive à rattraper mon linge petit à petit là j'ai encore un panier à aller ranger un autre à plier mais là ce matin je vais me faire une petite pause je vais aller voir Laura et puis on va aller papoter un petit peu elle doit m'emmener en course normalement cet après-midi puisque je dois racheter un manteau à Adam et puis pour l'instant je vais aller chez Laura bon les amis je vous reprends je viens de rentrer de course avec Laura je vais me reprendre à la main ce sera plus simple Laura m'a emmenée effectivement faire mes courses il n'y a pas grand chose mais c'est juste de l'appoint alimentaire puisque je referai mes grandes courses je vais faire un drive que je serai livré lundi puisque je ferai mes courses avec un menu pour la semaine etc là c'était vraiment des courses d'appoint de fin de mois parce que du coup les grandes courses je les passe sur le mois suivant c'est pour ça que j'attends j'attends lundi donc là il nous reste quelques petites choses dans le congèle dans mes réserves aussi donc on n'est pas en peine dans mes placards j'ai pas mal de choses aussi mais mais voilà quand on arrive au moment où on ne sait plus quoi cuisiner parce que il n'y a plus rien dans les placards là je commence à pas à m'inquiéter mais ça commence à me saouler en fait donc il vaut mieux que je rachète donc là j'ai refait ces petites courses là j'ai trouvé un manteau pour Adam je suis très contente j'ai trouvé chez Leclerc finalement je pensais aller chez Tape à l'œil et finalement on n'a pas eu besoin puis on n'aurait pas eu le temps enfin ou alors il aurait fallu partir tôt et en fait la fille de Laura a dû faire un test PCR puisque elle a une bronchite donc dans le doute ils font tester c'est le protocole et donc du coup Laura avait rendez-vous cet après-midi à 15h30 donc comme elle avait la petite avec elle qu'elle était malade et tout je lui ai dit écoute dépose-moi chez Leclerc je vais faire mes courses pendant que vous allez faire le test et puis comme ça tu me récupères après j'aurai terminé et ça sera nickel quoi et après on rentre et du coup j'étais partie dans l'idée de ne pas avoir de manteau parce que je ne pensais vraiment pas trouver chez Leclerc et en fait j'ai trouvé j'ai trouvé je vais vous montrer alors je ne sais jamais si on dit 1 par K ou 1 par K moi j'ai toujours dit 1 par K il paraît qu'on dit 1 alors bon et je crois même d'ailleurs qu'on dit les 2 il me semble que j'avais regardé sur internet et ça disait qu'on disait les 2 donc voilà alors là pour le coup j'ai pris du 10 ans alors j'espère que la taille va aller donc là il est 4h15 je vais donc bientôt partir pour aller chercher les enfants à l'école je vais ranger mes courses avant et puis j'ai acheté de quoi faire des croque-monsieur pour l'anniversaire de Adam puisque je sais qu'il adore ça les croque-monsieur donc je me suis dit qu'on allait faire ça en fait j'ai le choix c'est soit ça soit des saucisses lentilles mais j'avoue que je ne l'ai pas racheté en fait des lentilles j'en ai en fait maintenant que j'y pense ah ouais à moins que je fasse des saucisses lentilles maison ah oui il ne me reste que des petites boîtes en fait de lentilles ah bah il ne m'en reste plus qu'une en plus donc non ça ne sera pas des saucisses lentilles enfin à moins que je fasse avec des lentilles naturelles que j'ai là oui c'est vrai je pourrais faire ça en fait je vais faire des saucisses lentilles en fait jeudi soir et puis on mangera le gâteau du coup avec Eric et puis ensuite il rentrera chez lui et et du coup il reviendra le vendredi pour venir nous chercher en fait Adam et moi et nous emmener à Angers voilà bon je vous reprends on est jeudi aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Adam il a 9 ans enfin il aura 9 ans ce soir à 20h32 et oui il était très content ce matin il a débarqué dans mon lit en me disant j'ai 9 ans donc il était vraiment ravi et bah forcément je le suis pour lui aussi bien sûr et bah ça va être une belle journée voilà du coup hier je vous ai pas pris parce que bah en fait on a fait pas mal de choses hier mais ensemble en fait et donc du coup alors déjà on s'est levé tard on s'est levé il était 10h le temps qu'on prenne le petit déj ensuite moi je suis allée me préparer ensuite j'ai fait les crêpes après les crêpes on a reçu les soeurs missionnaires hier après midi ensuite on s'est calé dans un film de Noël avec Elsa et puis à 17h30 à peu près on attendait que la nuit tombe on est reparti on est reparti mais du coup cette fois tous ensemble puisque la première fois j'étais allée avec Laura et Marceau mais du coup il n'y avait que Marceau et en fait on était allée voir les maisons illuminées de notre commune puisqu'il y a une maison qui est particulièrement bien illuminée mais quand je vous dis particulièrement bien c'est vraiment un truc de dingue je l'ai postée d'ailleurs en story sur sur Instagram donc ceux qui nous suivent sur Instagram l'ont vu passer mais franchement c'est magnifique donc après je préfère ne pas payer sa facture d'électricité mais c'est magnifique à voir comme ça c'est magnifique c'est une maison en fait c'est un particulier qui décore chaque année la maison de sa fille et en fait cette maison elle est ouverte à la visite c'est à dire qu'en fait c'est une maison qui donne sur deux rues d'un côté donc l'avant de la maison donne sur une rue l'arrière de la maison donne sur une autre rue et donc du coup on rentre par l'arrière de la maison qui est justement la partie la plus décorée il y a un petit chemin en fait où on passe on voit toutes les décorations toutes les illuminations et puis il y a un passage sur le côté de la maison pour ressortir de l'autre côté contexte Covid oblige et en fait quand on arrive devant il y a d'autres décorations devant la maison il y a même des histoires de Noël qui sont affichées sur des petits piquets c'est super bien agencé super bien décoré c'est vraiment c'est vraiment super beau donc oui je viens de mettre mon plaid je n'ai pas très chaud à vrai dire donc ouais c'est super agréable à voir et comme on n'y était allé qu'avec Marceau Adam et Elsa étaient demandeurs pour le voir eux aussi donc du coup on y est retourné tous les cinq hier soir et après ça on a enchaîné les douches ah non je suis repartie chercher du pain avec Adam hier soir parce que les enfants ont décidé qu'ils voulaient manger des sandwiches donc du coup on a fait des sandwiches en fait il nous restait pas mal enfin pas mal disons qu'on avait fait des croques monsieur cette semaine et en fait il restait du pain de mie il restait des toastinettes il restait du bacon et donc les enfants ont voulu faire des sandwiches alors à côté de ça on avait aussi des carottes râpées on avait du blanc de poulet et du coup en fait on s'est fait soirée sandwich carottes râpées enfin on a un peu mangé ce qu'on voulait c'était pas le top du repas mais l'essentiel c'est qu'ils aient mangé et si on avait quand même pris des pâtisseries du coup à la boulangerie hier soir pour leur petit plaisir ça faisait un moment qu'on n'en avait pas pris donc puis il y avait des Paris-Brest qui me faisaient de l'oeil alors je me suis dit allez soyons fous du coup je suis désolée j'arrête pas de me regarder là dans l'écran et je me dis oh là là la tête de mort que j'ai en fait ce matin je suis très peu maquillée j'ai uniquement mis du fond de teint et du mascara je n'ai pas mis de blush ou faire un léger contouring comme je fais d'habitude là j'ai rien du tout j'ai même pas mis d'anti-cerne ça se voit d'ailleurs c'est une catastrophe donc je suis désolée c'est pas très beau à voir donc là en fait ce matin j'étais en train de faire le montage de ce vlog du coup puisque je l'ai commencé quand même lundi et je vais le clôturer parce que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert puis de toute façon j'ai suffisamment de contenu du coup bah là ce matin en fait je vais poursuivre un petit projet que j'ai fait alors qui sera certainement inutile mais mais que j'aime beaucoup en fait je me suis prise au jeu et clairement ça me fascine et j'ai du mal à décrocher quand je me lance dessus à tel point que c'est peut-être d'ailleurs la raison de mes si fortes cernes c'est que en fait ce matin j'ai relevé les yeux de mon ordinateur il était 1h45 et je ne me suis pas rendu compte qu'il était si tard je pensais qu'il était 23h45 en fait à peu près je m'étais dit ouais 23h30 minuit ou plus mais non il était presque 2h du matin en fait je me suis lancée dans un projet d'écriture alors quand je dis un projet c'est même pas un projet puisque je pense qu'il ne sortira jamais de chez moi mais mais je me suis lancée dans l'écriture d'une histoire et j'aime beaucoup ça en fait et je me laisse prendre par mon imagination en fait et du coup il y a eu quelques jours la semaine dernière où j'ai eu un peu un manque d'inspiration donc pendant deux jours je n'ai rien écrit et puis là j'ai repris petit à petit et en fait j'écris alors quand les enfants sont à l'école si je n'ai rien d'autre à faire et quand je suis seule le soir en fait je m'ennuie un petit peu c'est d'ailleurs là que j'ai décidé d'écrire ça fait longtemps en fait que j'avais envie en fait il y a quelques années je voulais écrire un livre et puis je me suis dit ouais mais non déjà je ne pensais pas avoir le temps je pensais enfin je me suis dit je n'ai pas le budget non plus pour payer un éditeur pour publier un livre etc et puis du coup j'avais laissé tomber et en fait là ce n'est pas du tout dans le but de publier un livre mais mais voilà j'avais envie d'écrire cette histoire et du coup je l'écris ça m'amuse les enfants m'aident de temps en temps ils me donnent des idées c'est rigolo et puis qui sait peut-être qu'un jour ça sortira de chez moi mais j'en doute très fortement c'est vraiment juste une histoire romancée enfin c'est c'est voilà c'est une histoire à l'eau de rose clairement et mais bon moi ça m'amuse donc j'ai déjà écrit quand même 45 pages je crois ouais 44 donc non non et en fait hier soir j'ai été prise c'était le meilleur c'est le meilleur moment en fait donc c'est une histoire d'amour évidemment et en fait ben là voilà c'était le moment du premier baiser alors j'étais très inspirée du coup j'ai écrit 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 à 1h45 et je me suis dit oh mon dieu il faut que j'aille me coucher le réveil s'en est à 7h donc ce matin à 7h ouais ça a piqué un petit peu mais c'est pas grave c'était pour la bonne cause j'ai passé une très bonne soirée et puis mon histoire a avancé et puis et puis j'aime l'inspiration que j'ai j'aime l'histoire que je raconte donc ben c'est pas mal ça m'amuse beaucoup ça m'occupe et puis ça me fait patienter le temps d'avoir des vrais projets professionnels parce que ben j'ai une petite activité à développer en parallèle mais pour le moment j'ai j'ai pas j'ai eu en fait et j'ai perdu la motivation de ce projet et même si ça aurait pu être une très bonne chose pour là pour Noël en fait et ben j'arrive pas à me mettre dedans donc je comprends pas pourquoi précisément j'étais hyper motivée pourtant et puis surtout qu'en plus c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dedans peut-être la façon de pratiquer parce que forcément quand on se lance dans une activité de groupe ben en fait j'ai été ajoutée dans des groupes Whatsapp j'ai été ajoutée dans des groupes Messenger je suis complètement paumée je sais même pas qui est qui je parle avec des gens je sais même pas qui enfin je parle je parle pas mais je lis des messages de gens que je ne sais même pas qui ils sont et honnêtement je me suis sentie un peu noyée dans tout ça et je pense que ça m'a pas mal démotivée en fait dès que ben dès que je devais me lancer en fait donc je pense que je le reprendrai mais mais il faut que je je sais pas il va falloir que j'ai un autre déclic il va falloir que je me reprenne en main je dirais parce que en fait pour le moment j'ai plus voilà mon écriture m'attire plus que que ce projet à proprement parler donc de toute façon je vais en parler prochainement sur Instagram puisque je vais le lancer bientôt mais mais voilà c'est pour le moment c'est en stand-by je suis pas plus motivée que ça là-dedans donc là je vais me remettre sur le montage de ce vlog ensuite sur mon écriture je vais essayer de terminer au moins la partie centrale de l'histoire et puis et puis après je dois passer un coup d'aspirateur et ensuite je vais chercher les enfants à l'école aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire si ce n'est préparer quand même le cadeau de Adam mais ça j'en ai vraiment pas pour longtemps et puis voilà après ce que j'aurais à faire cet après-midi c'est aller chercher son gâteau et puis ce soir avec Marceau puisque du coup je récupère que Marceau ben on va voilà on va organiser un petit peu le dîner tout ça il va être content il va être content de participer et par contre je suis un peu dégoûtée c'est que j'ai prévu aucune déco et comme j'ai pas de voiture en fait et ben j'ai pas la possibilité d'aller en chercher et je suis un peu dégoûtée pour ça encore une fois je suis bloquée à la campagne sans voiture donc je suis un peu dégoûtée pour la déco quand même je vais voir si je peux pas trouver sur internet des petites affiches que je peux coller par-ci par-là des joyeux anniversaires j'avais en plus une guirlande joyeux anniversaire et je crois que je l'ai jetée malheureusement faut que je vérifie dans mon tiroir après j'ai des trucs dans la cuisine mais de mémoire c'était des décorations pour l'anniversaire d'Elsa donc c'est des choses roses et blanches donc pas franchement adaptées donc je suis un peu dégoûtée quand même pour la déco j'ai vraiment pas anticipé et j'avoue que j'y ai même pas pensé puis je pensais pas qu'on allait faire un truc voilà et en fait bah finalement il y a Anaïs et son copain qui viennent il y a Eric donc on va vraiment être tous ensemble et du coup on aurait pu faire un truc vraiment vraiment chouette et au final bah ça sera pas le cas donc je suis un petit peu dégoûtée donc bah c'est comme ça c'est la vie on n'y peut rien donc voilà et bien je vais vous laisser sur ces quelques mots et ah oui je voulais vous dire au final en fait lundi je m'étais trompée Adam n'avait pas rendez-vous chez la psy la psy m'avait appelée pour me le dire justement qu'elle décalait le rendez-vous parce que la psychomotricienne n'était pas disponible exceptionnellement ce lundi et donc du coup elle avait proposé jeudi à 17h donc j'avais dit tant que c'est le même horaire c'est bon et elle m'avait dit bah je recontacterai le papa pour le prévenir et en fait moi dans ma tête j'ai complètement zappé vu que c'était pas ma semaine et en fait j'ai envoyé un message à Eric lundi en lui disant tu penses à Adam ce soir et tout et en fait elle ne l'avait pas encore appelé et donc du coup il me dit oui oui t'inquiète j'ai pas oublié je fais mon réveil machin enfin bref du coup moi je partais comme ça et puis dans l'après-midi je me rappelle il me dit mais je viens d'avoir la psy d'Adam au téléphone en fait elle m'a dit que le rendez-vous il est décalé à jeudi 17h et là en fait je me suis dit ah bah ce sera le jour de son anniversaire et c'est exactement la remarque que j'ai fait à la psychologue quand elle m'a dit ce sera jeudi et là je me suis dit bah attends je le savais pourquoi non mais la fille qui n'a pas de cerveau c'est un truc de dingue quand même et donc du coup j'ai dit ah mais je suis désolée en fait je le savais il me dit oui oui bah elle m'a dit qu'elle t'avait prévenu mais je me suis doutée que t'avais oublié je dis non mais sérieusement c'est abusé donc il me dit oui bah c'est pas grave il me dit du coup je viens pas ce soir je viendrai jeudi et donc c'est pour ça que je lui ai proposé vu qu'il sera là puisqu'il l'emmène mais après il le ramène je lui ai dit bah si tu veux rester manger avec nous pour fêter l'anniversaire avec Adam il n'y a pas de problème et du coup il me dit ouais mais par contre il faut qu'on mange de bonheur donc on va dîner tôt parce que lui il se lève très tôt demain matin vu qu'il travaille du matin je crois qu'il se lève il est 3h il me semble donc on va manger de bonheur et finalement hier j'ai proposé à Anaïs de venir elle est en repos aujourd'hui j'aurais aimé qu'elle me fasse mes racines mais du coup je suis pas sûre qu'elle en ait le temps je vais lui envoyer un message quand même pour savoir si elle ne pourrait pas juste me les appliquer en fait et moi je les rincerai comme on faisait avant en fait après quoi mais ça serait bien en fait que je puisse avoir mes racines avant de partir comme ça je pourrais faire des belles photos avec Adam ce serait chouette donc bon on verra bien du coup il faut que je prépare aussi nos petits sacs à dos pour partir bon le mien je ne peux pas le préparer avant demain puisque en fait c'est Elsa qui me prête son sac de cours elle a un sac qui se pack qui est quand même relativement grand et donc du coup je vais prendre son sac parce que nos petits sacs de chez Decathlon ça va être un peu compliqué du coup Adam lui il va prendre un petit sac de chez Decathlon mais comme il faut quand même que j'emmène des trousses de toilettes je pense que lui je vais lui mettre genre nos sandwiches puisque hier soir du coup à la boulangerie j'ai réservé deux sandwiches ça fait en fait j'aurais pu les faire moi-même mais en fait ça fait des mois qu'Adam me demande pour goûter les sandwiches de la boulangerie pour voir la différence avec ceux qu'on se fait nous et donc au début je lui disais non 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 et puis finalement il n'y a pas longtemps je lui ai dit bon ok je t'en achèterai un un de ces quatre et là du coup comme il sait il sait pas où on va même si quand même Co m'a fait une petite gaffe je dirais il a compris je pense quand même plus ou moins où on va je pense qu'il s'en doute mais bon c'est pas très grave le principal c'est qu'il soit content de la surprise et donc du coup vu que je savais qu'on allait prendre le bus c'est qu'on doit manger dans le bus du coup je lui ai dit qu'on achèterait un sandwich de la boulangerie donc hier soir on a été les commander et donc j'irais les récupérer demain après-midi et j'aurais plus qu'à les mettre dans son sac je rajouterais une compote et puis une boisson et puis on partira comme ça voilà tous les deux à l'aventure j'ai vraiment hâte d'y être donc voilà sur ce je vais vous laisser parce que j'ai fait une clôture digne d'un vlog entier presque et je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous a plu je ne vais pas vlogger aujourd'hui parce que justement c'est l'anniversaire d'Adam et je tiens à respecter son intimité Adam n'est pas celui qui préfère être filmé donc voilà je vais filmer la surprise de sa réaction en fait suite à son cadeau donc peut-être que ça je vous le mettrai dans le prochain vlog peut-être mais autrement voilà ce sera le vlog de notre week-end à Paris le prochain vlog qui démarrera demain matin avec les préparatifs et il sera peut-être et probablement même plus long que ceux que je peux faire habituellement mais ce sera un vlog assez exceptionnel donc je me dis ouais on va le faire donc je vous dis à demain j'espère que celui-ci vous a plu déjà même s'il n'était pas très riche et le prochain devrait être bien plus intéressant voilà je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée à bientôt